Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment faire des animations avec votre calculatrice New Works. Alors la première animation c'est un sapin constitué de différents caractères qui sont ici dans une liste. Donc on a une liste avec les caractères possibles et à côté les différentes couleurs. Donc par exemple le plus il va être blanc, le signe étoile va être également blanc, ensuite on a du vert, ensuite on a du rouge. Pour effacer l'écran on va dessiner un rectangle sur toute la surface de la calculatrice avec la couleur noire. Et bien entendu pour pouvoir utiliser cette fonction il faut avoir chargé la bibliothèque Kandinsky. Les petits flocons sont des rectangles, donc là on va se définir une fonction REC qui a une position XY, va dessiner un rectangle d'une certaine couleur avec une certaine taille. On va utiliser pour ça donc fil REC à la position XY, ensuite la largeur, la hauteur. Donc on voit la proportion 2, 3, donc c'est des rectangles qui sont un petit peu allongés en hauteur, avec donc la couleur C. Donc voilà notre fonction qui permettra de dessiner les petits flocons. Donc le sapin est constitué de 14 lignes, et sur chaque ligne on augmente à chaque fois le nombre de caractères de 2. Donc là il y en a 1, ensuite 3, 5, 7, etc. Donc c'est ce que l'on a ici, la fonction sapin, avec une première boucle qui va de 0 jusqu'à 13, donc ça c'est le range 14, et pour chacune des lignes J qui va aller entre 0 et 2 fois I plus 1. Donc ça c'est bien un nombre impair. Ensuite on va choisir au hasard un nombre entre 0 et 7. Alors pourquoi entre 0 et 7 ? C'est parce que ici ça va de 0 jusqu'à 7. Donc on va choisir au hasard quel symbole on va mettre sur notre arbre. Donc imaginons par exemple que N soit égal à 2. Dans ce cas-là, on va représenter 0, 1, 2, c'est-à-dire la boule qui est là, et 0, 1, 2, donc une boule qui va être blanche. Alors comment ça fonctionne pour les couleurs ? Eh bien ici on a donc les différentes valeurs, le vert, le blanc, le rouge, et on explique ce que ça signifie au niveau des couleurs. Donc la composante en rouge, en vert, en bleu, donc là on dit il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de bleu, et on met tout dans le vert, donc on aura bien du vert. Si on veut du blanc, on met tout le monde à 255, et si on veut du rouge, on met le premier à 255, et les autres à 0. Alors si on a choisi donc la valeur 2, on va regarder ce qu'il y a dans déco crochet 1, avec ici 2. Alors déco crochet 1 c'est quoi ? Déco c'est cette liste-là, déco crochet 1 c'est donc cette chaîne de caractères, et je suis en train de voir dans cette chaîne quel est le caractère qui a la position 2. Donc 0, 1, 2. Donc là on va bien récupérer le blanc. Donc tout ça, si n vaut 2, ça va me donner blanc. Alors ensuite comment ça fonctionne ? Donc imaginons que les codes couleurs sont ici. Donc là j'ai code. Donc c'est cet objet-là, ça s'appelle un objet avec les accolades. Et si je fais code crochet B, il va me dire que c'est 255, 255, 255. Donc il a récupéré la valeur qui est là, correspondant à la clé B. Et bien entendu, si vous écrivez code crochet R, vous obtenez donc la valeur pour la clé R. Donc ici je vais bien récupérer la couleur, et ensuite on va lui demander d'afficher le texte, qui est donc déco crochet 0, c'est-à-dire cette chaîne-là. Je regarde la lettre qui a la position N, donc par exemple si c'est 2, ça va être la boule, donc le 0 qui est là, à la position X à la position Y, donc le Y est facile à comprendre, on part de 8, donc en haut il y a quelques pixels, donc ce sont les pixels qui sont là, donc 8 pixels, et ensuite on va aller de 15 en 15, donc c'est 8 plus 15 fois le numéro de la ligne. Et pour avoir l'effet en pyramide, au fur et à mesure que l'on va descendre, il faut qu'on aille un peu plus vers la gauche pour débuter. Donc c'est ce que l'on voit ici, on va à 160 qui est le milieu de l'écran, et on va enlever ici 9 fois le numéro de la ligne, donc on va partir de plus en plus à gauche, et par contre après on va aller de 9 en 9, et donc tous les 9 pixels, donc ici tous les 9 pixels, on va afficher la chaîne avec le caractère, avec la bonne couleur, et ça c'est le fond, donc le fond qui sera en 0. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va dessiner un caractère, on lui demande à ce que le fond soit noir. Donc voilà comment on dessine un flocon, voilà comment on dessine le sapin, maintenant tout ça ne bouge pas. Alors pour créer une animation, on va utiliser le module Time. Alors voyons ce que l'on peut faire avec ce module. Donc première utilisation, c'est d'utiliser la fonction qui s'appelle monotonique. Donc quand vous tapez monotonique, il vous affiche un nombre, donc il correspond à un certain nombre de secondes, et si vous tapez à nouveau monotonique, vous voyez qu'ici il s'est passé 9 secondes entre les deux moments où j'ai lancé la commande. Donc on va pouvoir utiliser monotonique pour lui expliquer par exemple que toutes les secondes, il faut qu'il lance une animation. Une autre possibilité est d'utiliser Sleep, donc pour mettre en sommeil la calculatrice. Donc si je fais par exemple Sleep 1, et Entrée, donc là pendant une seconde, la machine s'est figée, et ensuite elle s'affiche à nouveau. Donc dans le programme proposé, on a une variable T1 égale à monotonique, donc on aura un nombre de départs dans T1. Ensuite on va faire donc une boucle infinie, et on va faire tomber la neige toutes les 0,15 secondes. Donc comment on fait ça ? Eh bien on appelle monotonique moins la valeur qu'on avait déjà donc dans monotonique. Si ça dépasse 0,15, ça veut dire que 0,15 secondes au moins se sont écoulées. Dans ce cas-là, on va faire ce qui est en dessous, et on va donc remettre dans T1 la nouvelle valeur de monotonique. Donc il faudra à nouveau attendre 0,15 secondes avant de pouvoir refaire ce qui est ici. Alors neige, c'est une liste avec 200 éléments, c'est-à-dire qu'ici il y a 200 flocons, et pour chacun des éléments, on a deux composantes, donc une liste ici avec une première composante, une deuxième composante, donc un nombre entier entre 0 et 320, un nombre entier entre 0 et 200, donc qui correspond tout simplement à un nombre entre 0 et 320, et entre 0 et 200. Donc c'est la position de démarrage de chaque flocon. Donc les 200 flocons ont une position aléatoire à l'écran. On va maintenant parcourir les 200 flocons, donc avec la boucle qui est ici. Donc il y a deux choses dans cette boucle. Il y a la valeur V, donc qui va correspondre à l'abscisse et à l'ordonnée du flocon, et I correspond donc au numéro, donc au rang du flocon. Donc le premier va être au rang 0 jusqu'au rang 199. Donc pour avoir les deux, le rang et la valeur, on utilise Enumérate. Donc par exemple, si j'ai la liste 5, 4, 6, si je lui demande d'énumérer, donc je vais mettre ça sous forme de liste, donc j'écris Liste Enumérate petit L. J'obtiens donc ici une liste avec trois éléments. Il nous dit le premier à la position 0 a comme valeur 5, celui à la position 1 a la valeur 4, donc c'est bien le 5, le 4, et celui qui a la position 2 a comme valeur 6. Donc on récupère comme ça la position et la valeur. Donc on va déjà effacer le flocon. Donc pour ça, on va regarder quelle est l'abscisse et quelle est l'ordonnée du flocon. Donc puisque V, c'est bien ici l'abscisse et l'ordonnée. Et je vais dessiner un rectangle de couleur noire et de taille 1. Le dernier paramètre, c'est T. Donc ici, ça veut dire de taille 2 pixels sur 3 pixels. Ensuite, l'ordonnée V1 qui est ici va être augmentée d'un nombre au hasard entre 1 et 10. Ça signifie que les flocons ne tombent pas à la même vitesse. Si vous observez bien, vous allez voir que certains flocons doublent d'autres flocons. Si le Y dépasse 240, donc si on arrivait en bas de l'écran, à ce moment-là, on repart donc avec le flocon, donc avec une certaine abscisse, une certaine ordonnée, et l'abscisse ça va être un nombre entre 0 et 320 et l'ordonnée on va mettre à 0, c'est-à-dire tout en haut de l'écran. Là, on a la couleur du flocon, donc une sorte de gris blanc et on va dessiner un rectangle à la position donc XY avec la couleur C et à nouveau de taille 1. Donc dans cette boucle infinie, toutes les 0,15 secondes, on va redessiner les flocons avec une ordonnée qui aura légèrement changé. Il reste maintenant à redessiner le sapin donc on fait exactement pareil monotonique moins T2 est-ce qu'on a dépassé 10 secondes ? Si c'est le cas, on remet à jour T2 avec monotonique et on redessine le sapin. Deuxième script, il s'agit de dessiner des petits sapins qui peuvent être droits ou éventuellement couchés qui ont des tailles différentes. Donc là, on a des petits ici, ils grossissent et au fur et à mesure qu'on va s'approcher, ils vont être de plus en plus gros. Alors pour ça, on va utiliser le module turtle, la tortue, des nombres aléatoires et on va mettre la vitesse au maximum ici pour la tortue. Alors comment dessiner un sapin ? Donc si sur un moteur de recherche, vous tapez arbre de Noël, piton, turtle, donc là, il y a différents liens, donc je vais prendre celui-ci. Alors si on regarde le code proposé, donc voilà ici le sapin en grand, donc avec le module tortue, la vitesse, ensuite le début du programme et ce qui nous intéresse, c'est l'arbre. Donc il va permettre de dessiner un arbre avec plus ou moins de détails et suivant donc une certaine dimension S. Donc c'est ce code-là qui a été copié-collé donc à l'intérieur du programme. Donc dessiner un arbre d'une certaine donc complexité, d'une certaine taille et d'une certaine couleur. Donc on va créer 11 rangées avec à chaque fois une vingtaine d'arbres. Donc ici, on a les deux boucles. par défaut, la tortue est orientée à 0 degré, c'est-à-dire qu'elle commence à dessiner vers la droite. Donc là, on lui dit que la tête de la tortue doit être orientée à 90 degrés dans 95% des cas. Donc si, en tirant un nombre au hasard entre 0 et 1, j'obtiens un nombre plus petit que 0,95, donc ça sera vrai dans 95% des cas, à ce moment-là, il faut que la tortue aille vers le haut, c'est-à-dire que l'arbre va être debout. Donc il va être comme ça. Et dans 5% des cas, eh bien, on aura donc l'orientation à 0, c'est-à-dire que les sapins, ici, sont couchés, vous voyez, du côté droit. On va lever le crayon, on va déplacer la tortue, sachant que la tortue au démarrage est au milieu de l'écran. Donc là, on lui dit de choisir un nombre au hasard entre moins 150 et 150. Et pour le Y, donc toujours à partir du centre, on va monter de 100 pixels. Donc on va se retrouver, donc le milieu est là, on va se retrouver par ici. Et pour éviter que les arbres soient parfaitement alignés et que ce soit un peu plus réaliste, on va ajouter un nombre au hasard entre moins 10 et 10. Une fois qu'on s'est déplacé, on abaisse le crayon. On choisit le vert. Donc là, j'ai mis deux couleurs de vert. Donc le vert qui est là avec 120 ou le vert avec 180. Donc il y en a un qui est un petit peu plus pétant. Donc celui-là est plus pétant que celui-là. Donc si vous regardez, il y a bien deux nuances de vert. Et on dessine donc un arbre de complexité 10. Donc là, j'ai mis toujours la même complexité. Vous pourrez essayer avec des nombres plus petits ou plus grands. Et la taille va être un nombre au hasard entre 2 et 2 plus la rangée où on est. Donc quand le Y va se rapprocher de 11, c'est-à-dire quand on sera en bas de l'écran, eh bien on va choisir un nombre entre 2 et Y plus 2. Donc on peut très bien avoir des petits sapins mais on aura également des grands sapins avec donc le vert qu'on a choisi juste au-dessus. Alors passons à la dernière animation. Donc on retrouve la neige qui tombe, ici du texte qui clignote, des sortes de guirlandes donc ici circulaires ou en forme de sinus ou cosinus et puis donc un sapin avec des boules qui clignotent. Donc on va bien entendu importer toujours ces 3 bibliothèques-là et on va également importer maths. Alors ça, c'est parce que ici on a sinus et ici on a également de la trigonométrie. Donc rectangle pour dessiner nos petits rectangles donc c'est exactement comme tout à l'heure pour dessiner la neige mais également pour dessiner les rectangles qui sont sur le sapin. Comme on aura besoin de nombre aléatoire entre 0 et 255. Ici j'ai défini RD donc pour un nombre random, un nombre aléatoire qui va retourner donc un entier entre 0 et 255. Alors la fonction Go qui va donc lancer le programme. On a le texte qui va être ici Joyeux Noël avec NumWorks. La neige donc comme on a vu dans la première animation. On va mémoriser dans T monotonique. Donc ça c'est le moment où on lance le programme. on efface l'écran on fait une boucle infinie et on va regarder est-ce qu'on a dépassé 0,15 secondes ? Si c'est le cas on va pouvoir dessiner des choses sinon on va revenir ici est-ce qu'on a dépassé 0,15 secondes ? Toujours pas donc on revient ici et donc on voit que c'est toutes les 0,15 secondes qu'il va y avoir ce qui est juste en dessous. Donc une fois qu'on rentre dans la boucle on mémorise à nouveau dans T monotonique. On va maintenant dessiner le sapin donc il y a 12 rangées et pour chaque rangée on va dessiner des rectangles avec des couleurs qui sont des nombres au hasard donc R, D, R, D, R, D dans 70% des cas sinon et bien ça sera donc uniquement du vert du vert assez clair donc ici vous avez en moyenne 70% de vert donc on voit bien le sapin et le reste ce sont donc les petites boules lumineuses. Pour la neige c'est le même programme que tout à l'heure on va déjà parcourir les 200 flocons pour chacun on va donc mettre un rectangle avec un fond noir donc on va effacer le flocon on va augmenter le Y donc l'ordonnée d'un nombre aléatoire de 1 à 10 donc ils ne tomberont pas tous à la même vitesse si on arrivait en bas de l'écran et bien on le remet tout en haut donc avec 0 ici et un X aléatoire et on dessine notre flocon avec une sorte de blanc gris ici donc pour le texte on va parcourir les éléments qu'il y a dans TXT c'est à dire dans la liste qui est ici donc toujours avec Enumérate donc ça permettra d'avoir la position et la valeur du texte par défaut on va dire que l'avant est en rouge et l'arrière est en blanc donc ça c'est le code pour le blanc donc pour chaque mot V on va énumérer ce qu'il y a dans V c'est à dire les différents caractères qu'il y a dans le texte donc par exemple si j'ai le mot joyeux le C ça va être J après O après Y etc. on va tirer un nombre au hasard entre 0 et 1 s'il est plus petit que 0,1 donc dans 10% des cas et bien on va inverser entre l'avant et l'arrière donc l'avant arrière devient l'arrière avant ça explique que ici donc dans 10% des cas on va inverser le rouge et le blanc ensuite on affiche notre caractère donc à la bonne position donc le X et le Y avec la couleur AV et avec en arrière-plan donc AR pour les guirlandes donc là on voit qu'il y a deux couleurs du blanc du rouge donc on va choisir au hasard donc une couleur donc choice soit du rouge soit du blanc donc dans cette liste-là on va dessiner un petit rectangle à la position 8 fois I donc vous voyez que le I va jusqu'à 40 donc ça va jusqu'à 320 donc on va traverser tout l'écran de 8 pixels en 8 pixels et là on retrouve le sinus donc on aura la forme qui est là-haut donc ça c'est la fonction sinus avec à chaque fois un choix au hasard entre le rouge et le blanc et pour dessiner donc le cercle on va se mettre à la position 270 pour le X et 130 pour le Y donc ça c'est le centre du cercle ensuite on va regarder un cercle de rayon 30 donc c'est le 30 qui est là et en utilisant donc cosinus et sinus et bien vous aurez un cercle donc celui qui va être là avec toujours les couleurs choisies au hasard donc c'est le R qui est là et c'est donc un nombre au hasard entre les deux et finalement le programme principal c'est de lancer Go donc de lancer ce programme là et c'est parti pour l'animation donc pour terminer je vous montre cette animation de Fabrice Perez donc qui utilise un script que j'avais mis en ligne donc sur le site de Numworks qui permet de mettre une photo sur votre calculatrice donc là par exemple si j'écris des parenthèses parenthèses donc j'ai l'image d'Ironman sur ma calculatrice donc pour ça on utilisait le logiciel de retouche d'image Gimp donc avec le code qui est là et on obtient donc une certaine palette de couleurs avec donc des codes donc ici dans son script c'est ce qu'on va retrouver à cet endroit là donc la palette de couleurs et le code pour les images et ça c'est donc le dessin de l'arrière-plan et pour l'affichage des petites lumières jaunes donc là on a à nouveau une boucle infinie et en bas on a la temporisation donc là il n'utilise pas monotonique mais il utilise S et en fait S c'est un raccourci pour Sleep c'est-à-dire qu'ici il va attendre 0,1 seconde et ensuite il va relancer la boucle qui est là donc il va allumer ou éteindre donc les petites lumières et 0,1 seconde après il recommence donc voilà j'espère que ces quelques explications vous permettront de créer vos propres animations et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada